Bonsoir, merci d'être venus si nombreux à cette lecture des Deux Beunes qui sera faite par Pierre Bourg. Je vais à la demande de Colette des éditions Verdier, je vais dire quelques mots pour présenter cette lecture et aussi excuser Pierre Michon qui s'est cassé le fémur et qui est en creuse, mais qui va bien, mais qui va bien. Alors je voudrais d'abord commencer par dire quelque chose que l'on oublie parfois, c'est que les textes sont vivants, ils se reconfigurent, ils se métamorphosent, ils entrent en expansion, ils se modifient et parfois ils reviennent et le texte dont il est question ce soir, Les Deux Beunes, a connu et peut-être la résultante d'un certain nombre de métamorphoses. En 1988, il y a eu un premier texte dans la NRF, puis en 1993, un texte qui s'appelait L'origine du monde et puis en 1996, La Grande Beune publiée aux éditions Verdier. Et aujourd'hui, La Petite Beune et donc Les Deux Beunes. Donc le texte, le livre dont on parle ce soir est un livre composé de deux textes qui ont été écrits à 27 années d'écart, bien que l'on pense que, et Pierre a pu en parler un peu lui-même, qu'il avait depuis très longtemps beaucoup de matériaux et a souvent pensé à la fois un livre plus important pour La Grande Beune ou peut-être lui donner une suite. Alors moi, je voulais dire juste que j'ai lu ce texte comme un seul et même texte. Je n'ai pas vraiment fait de différence entre La Grande Beune et La Petite Beune. Je l'ai lu comme s'il existait un même continuum silencieux de 27 années. Et c'est vraiment ce qui est extraordinaire, comme si ce livre était uni, rassemblé et comme dirait Pierre, presque accouplé. Donc aujourd'hui, il y a Les Deux Beunes et je voudrais quand même dire combien ce geste littéraire qui consiste à avoir écrit La Petite Beune est un geste qui m'intrigue et qui nous intrigue et qui quand même fait question. On peut évidemment se demander dans un premier temps, est-ce que La Petite Beune est la suite de La Grande ? Est-ce qu'il y a un effet de suite ? Est-ce que La Petite Beune vient achever, accomplir ce que La Grande ne semblait pourtant pas avoir laissé en plan ? Donc on peut se poser ces questions. On peut aussi se demander, est-ce que La Petite Beune est la part manquante de La Grande ? Et est-ce que l'auteur nous l'envoie justement pour compléter quelque chose que lui semblait incomplet ? Ou alors, est-ce que La Petite Beune est une manière plus cryptée d'aller au bout de son texte, au bout de sa vision, au bout de son désir aussi, et au bout de son geste ? Alors, plutôt que l'effet de suite, ce qui m'a marquée quand j'ai lu La De Beune, et ce que je trouve très intriguant, et il faut se laisser intriguer par La De Beune, qui est un livre dans sa composition qui nous intrigue et qui nous sollicite, qui nous questionne, c'est l'idée de relance. C'est quoi relancer un texte ? J'ai eu réellement le sentiment qu'il y avait là un effet de relance. Pierre Michon relance d'abord toute la tribu de La Grande Beune. On retrouve dans La Petite cette tribu extraordinaire, Jean le Pêcheur, à qui il est fait plus de place encore, et c'est bien, mais aussi Yvonne, Hélène, Jean-Jean. On apprendra le nom du narrateur aussi de La Grande Beune, dans La Petite Beune qui n'était pas mentionnée dans La Grande. Et alors, qu'est-ce que c'est faire revenir des personnages, mais aussi des lieux, Castelnau, les martres, les bois, et puis évidemment cette rivière, La Beune, qui prend justement dans cette Petite Beune une dimension encore plus mythographique, on va dire, qui devient vraiment un fleuve très important. Et on peut se demander alors si les faire revenir, un peu comme on les remettrait sur le feu, ça n'est pas justement pour les revoir encore, comme un rapport à la mémoire, et peut-être aussi pour les faire brûler de nouveau, comme brûle le désir. Alors, ce que nous dit, je pense, Les Deux Beunes a trait au temps, je l'ai dit au début, mais vous le savez certainement, il y a 27 ans d'écart entre les deux textes qui composent Les Deux Beunes, donc La Grande et La Petite. Et alors, évidemment, cela nous sidère, parce que ce dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, c'est celle d'une vibration longue de 27 ans, d'une onde qui a plané quand même pendant 27 années, d'un tremblement qui a frémi comme ça pendant 27 années. Et cette très longue vibration, ce très long tremblement fait de ce texte un texte à la fois totalement inactuel et éminemment contemporain, c'est-à-dire absolument moderne. Et on peut évidemment voir dans Les Deux Beunes une forme d'espoir. En tout cas, moi, j'avais, au-delà de la sidération, envie de voir aussi dans ce geste d'écrire La Petite et puis de publier les deux ensemble un geste d'espoir, l'idée que dans la littérature, il y a toujours une forme de survivance, que les choses ne sauraient s'éteindre, mais toujours au contraire revenir et brûler. Et ça, je trouve que c'est la grâce de ce texte. Et enfin, pour finir, il y a dans La Petite Beune une phrase qui m'a beaucoup intriguée et qui vous intriguera sans doute vous aussi. À un moment, il est écrit « Le sens est un biface » et je le tenais dans ma main. Et alors, on peut se demander justement si ce livre, Les Deux Beunes, n'est pas un biface et donc peut-être l'idée d'une expression du sens, du sens de la littérature, du sens du roman, de la fiction et de l'écriture. Le sens est un biface et il était dans ma main. Bonsoir et bonne lecture. La Grande Beune, chapitre 1. Entre les Martres et Saint-Amand le Petit, il y a le bourg de Castelnau sur la Grande Beune. C'est à Castelnau que je fus nommé en 1961. Les diables sont aussi nommés, je suppose, dans les cercles du bas et de galipette en galipette. Ils progressent vers le trou de l'entonnoir comme nous glissons vers la retraite. Je n'étais pas encore tombé tout à fait, c'était mon premier poste, j'avais 20 ans. Il n'y a pas de gare à Castelnau, c'est perdu. Des autobus partis le matin de brive ou de périgueux vous y larguent fort tard en bout de tournée. J'y arrivais la nuit, passablement ahuri, au milieu d'un galop de pluie de septembre cabré contre les phares dans le battement de grands essuie-glaces. Je ne vis rien du village, la pluie était noire. Je pris pension chez Hélène qui est l'unique hôtel sur la lèvre de la falaise, en bas de quoi coule la beune, la grande. Je ne vis pas davantage la beune ce soir-là, mais par la fenêtre de ma chambre, me penchant sur du noir plus opaque, je devinais derrière l'auberge un trou. On descendait par trois marches à la salle commune. Elle était enduite de ce badigeon sang de bœuf qu'on appelait naguère rouge antique. Ça sentait le salpètre. Quelques buveurs, assis, parlaient haut, entre des silences, de coups de fusil et de pêche à la ligne. Ils bougeaient dans un peu de lumière qui leur faisait des ombres sur les murs. Vous leviez les yeux. Au-dessus du comptoir, un renard empaillé vous contemplait, sa tête aiguë, violemment tournée vers vous, mais son corps comme courant le long du mur, fuyant. La nuit, l'œil de la bête, les murs rouges, le parler rude de ces gens, leurs propos archaïques, tout me transporta dans un passé indéfini qui ne me donna pas de plaisir, mais un vague effroi qui s'ajoutait à celui de devoir bientôt affronter des élèves, ce passé me parut mon avenir, ces pêcheurs louches, des passeurs qui m'embarquaient sur le méchant raffio de la vie adulte et qui, au milieu de l'eau, allaient me détrousser et me jeter par le fond, ricanant dans le noir, dans leur barbe sans âge et leur mauvais patois, puis accroupis au bord de l'eau, sans un mot, ils écaillaient de grands poissons. Les eaux confuses de septembre frappaient au carreau. Hélène était vieille et massive comme la sibille de cume, comme elle réfléchie et de même attiffée de belles guenilles, coiffée d'un fichu roulé, son gros bras à la manche relevé, essuyait la table devant moi, ses gestes humbles rayonnaient d'orgueil d'une joie silencieuse. Je me demandais que l'aventure l'avait mise à la tête de cette taverne rouge sur quoi régnait au-dessus d'elle un renard. Je lui demandais à dîner, elle s'excusa modestement de ces fourneaux éteints de son grand âge et me servit à profusion de ces choses froides qui, dans les récits, tiennent au corps de pèlerins et de gendarmes avant que dans leur corps ne passe le fil d'une épée à la traverse d'un guet tout noir et plein de lames, du vin là-dessus dans un gros verre pour affronter mieux les lames. Je mangeais ces charcutailles de haute époque. À la table voisine, les propos se faisaient rares, les têtes se rapprochaient, alourdies par le sommeil ou le souvenir de bêtes descendues en plein bond mourant. Ces hommes étaient jeunes, leur sommeil, leur chasse étaient vieux comme les fabliaux. Mais brigands valaques à la fin coiffèrent leurs bonnets. Ils furent debout et, dans des cirés d'un noir d'encre dont les plis cassés brillaient, s'éloignèrent bravement vers leur besogne obscur de passeurs, de dormeurs. L'un d'eux avait par-dessus cette côte nocturne étoilée un fin visage aigu qu'il tourna vers moi. Il me fit un sourire complice ou apitoyé dans lequel jaillirent des dents blanches. On entendit démarrer des mobilettes. La nuit, par la porte restée ouverte, était trouble, immobile. La pluie galopait ailleurs. Il y avait du brouillard maintenant. C'est Jean le pêcheur, dit Hélène, avec un petit mouvement de tête vers ce brouillard ou d'étaler des moteurs grêle. Son geste était si vague qu'elle aurait pu aussi bien nommer le brouillard. Elle souriait. Ses rides dans ce sourire s'ordonnaient à merveille. Elle ferma sa porte, tripota des interrupteurs, tous éteignés, me levant. Je dormais déjà, j'étais n'importe où, dans des pays où les renards passent dans les rêves et au cœur du brouillard des poissons qu'on ne voit pas sautent hors de l'eau, y retombant avec un bruit mat au fin fond de la Dordogne, c'est-à-dire nulle part, en Valakie. Il pleut pendant tout septembre. Mes élèves n'étaient pas des monstres. C'étaient des enfants qui avaient peur de tout et riaient sans raison. On m'avait confié la petite classe, non pas la plus petite, mais le cours élémentaire. Ça faisait beaucoup de petits corps semblables. J'apprenais à les nommer, à les reconnaître, courant sous la pluie vers le trou venteux des préaux pendant les récréations, tandis que derrière les hautes fenêtres, je les observais. Et puis tout à coup, je ne les voyais plus, ranconnés sous un auvent, derrière le corps multiple et cavalier de la pluie. J'étais seul dans la salle d'école. Je regardais sur tout un rang de pater, leurs cabans pendus qui fumaient encore des pluies du matin, comme sèchent dans un bivouac les palteaux d'une armée naine. Je nommais aussi ces petites défroques, je les attribuais avec un peu d'émoi. Et bien sûr, il y avait au mur de grands tableaux avec des lettres, des syllabes, des mots et des phrases flanquées de dessins, de coloriages, toute l'imagerie naïve qui flatte les esprits enfantins, les fers, et leur fourgue des conjugaisons qui font pleurer, sous le leurre de carsonets obèses qui font rire de fillettes à nattes et de petits lapins. Les enfants bougent les pieds quand ils pensent, quand ils pleurent. Je voyais sous les tables la trace de cette danse appliquée, triste, un peu de boue en rond et de gros pâtés sur le bois blanc, témoignait du même rythme, de la même piété. Oui, cela m'émouvait. C'est que je n'en étais pas si loin avec mes vingt ans. Surtout, je m'en éloignais. Je n'y étais plus. Ce qui dormait sous la poussière dans un meuble à vitrine, contre le mur du fond, venait de beaucoup plus loin. Cela venait du siècle dernier, de l'époque barbichue, de la République des Jules, de ces temps où des curés périgourdins athlétiques, retroussant leur soutane, rampaient dans les grottes vers les eaux d'Adam. Et où des instituteurs périgourdins aussi, de même, rampaient et se crottaient avec quelques mouflets vers l'os, prouvant que l'homme n'est pas né d'Adam. Cela venait de là, comme l'attestaient les étiquettes collées sur chaque objet, où des noms savants avaient été calligraphiés, de la belle main qui caractérise ces temps. La belle écriture vaine, ronde, encombrée, fervente, qu'ils partageaient alors les naïfs, les modestes des deux bords, ceux qui croyaient aux écritures et ceux qui croyaient au lendemain de l'homme. Et par-delà les instituteurs de tout poil, cela venait d'autres hommes qui avaient fait l'objet et non pas l'étiquette. Des hommes dont on ne sait plus s'ils croyaient à quelque chose en les faisant ou s'ils ne croyaient à rien et ne les faisaient pas habitus. C'était des pierres. C'était des armes à ce qu'on dit, des harpons, des haches, des lames, qui avaient l'air des cailloux que le sol crache après les pluies d'orage, ce qu'ils sont aussi. C'était les silex, les fabuleux silicates qui ont reçu les noms de patelins perdus et qui ont, en retour, chargé ces patelins d'un monceau d'âge, ont creusé dessous d'infini catacombes, plus vieilles que Mycène, plus vieilles que Memphis, toute la Genèse avec tous ses défunts. Les gros silex précieux à leur façon, comme les masques d'or de la vallée des rois, plus précieux. Les nobles silex au nom à rallonge qui, par-dessus leur patronyme de paroisse, dans la Somme, dans le Lot, dans Lyonne, portent des prénoms de poissons et d'arbres, d'oiseaux, la feuille de saule de Solutré, le bec de perroquet de la Madeleine et la grande Limande de Saint-Achel, la plus belle, la plus vieille, la plus perverse, écaille à écaille éclatée, qui tuait impeccablement des bœufs. Il y avait là cette vitrine, c'est qu'on est à deux pas de Lascaux. La grande bœuf ne se jette dans la vieille Vézère. Le sol est farci de cet outillage d'abattoir. Ces grenades obsolètes à jamais dégoupillées roulent dans les ruisseaux, se prennent aux glaces, viennent dans les racines des arbres effondrés et sautent hors des labours. Les enfants, les ramassant sur un chemin, les rapportent à l'école sous leur capote dans leur petit bonnet valaque. Avec un gentil sourire, tendent au maître qui s'y connaît, qui s'y intéresse. Dans leurs mains débiles, ce morceau de ténèbre. Cela fait, ils s'assoient, défont leur cartable, s'absorbent en frottant des pieds, penchent leurs nattes et leurs nuques fraîches sur un pansomme où des petits lapins leur apprennent à lire et pour faire plaisir à leurs parents, à leurs maîtres, à eux-mêmes parfois. Travaillent à devenir grands avec ça dans le dos, derrière une vitrine avec des étiquettes. Ces pierres dont avaient roulé jusqu'à l'école de Castelnau et attendaient le déluge pour rouler ailleurs, dûment étiqueté cette fois afin d'être lu des poissons. Il y avait encore un quart d'heure à tuer avant la fin de la récréation. Par la fenêtre, toujours la pluie ou ce brouillard avec des gens dedans qu'Hélène avait appelé « Jean le pêcheur ». Deux petites couettes là-bas tentaient une sortie dans la cour, piquaient un galop avec des cris frileux et ravis revenaient dans le pré-haut. Je laissais là les cailloux, leur messe basse, je m'asseyais au bureau, j'étendais les jambes, je m'adonnais à une autre dévotion, à une autre violence. Je pensais à la buraliste. Le bureau de tabac était sous les vieilles arcades sur le champ de foire qui est la place de Castelnau avec les commerces. J'entrais là à peu de temps de mon arrivée après l'école un soir et bien sûr il pleuvait, j'avais les cheveux trempés, la boutique était vide. Je regardais vaguement près de la porte le tourniquet de cartes postales, le loup esselé de fond de gomme, les grandes vaches de Lascaux, les bisons tout ronds et ces femmes effarantes de même époque qu'on appelle des Vénus, les fesses démesurées avec un long couffin. On vend de ces images partout dans la région. Parmi ce zoo, ce harem, une image insolite m'arrêta un moment. C'était une reproduction de statuettes polychrome, sans doute en plâtre, de pauvres factures qui montraient un moine froqué, écroulé contre une souche d'arbre où de longues flèches le clouaient de part en part. La tête tonsurée retombait, l'homme était mort. Retournant la carte, je lus que c'était le bienheureux Jean-Gabriel Perboire, un jésuite que les Chinois supplicièrent vers 1650 et natif de Castelnau. Quoi qu'il fût un peu ridicule, le port abandonné de la tête le faisait touchant, avec une résignation, peut-être un accablement qui séillait mal à un saint, tout mort qu'il fût. J'entendis claquer des talons. Je me retournais. Elle était derrière son comptoir. Je la voyais à mi-corps. Elle avait les bras nus. Je ne crois guère aux beautés qui peu à peu se révèlent pour peu qu'on les invente, seulement portent les apparitions. Celle-ci me mit à l'instant d'abominables pensées dans le sang. C'est peu dire que c'était un beau morceau. Elle était grande et blanche. C'était du lait. C'était large et riche comme là-haut les ouris, vastes mais étranglées, avec une taille serrée. Si les bêtes ont un regard qui ne dément pas leur corps, c'était une bête. Si les reines ont une façon à elles de porter sur la colonne d'un coup une tête pleine, mais pure, clémente, mais fatale, c'était la reine. Ce visage royal était nu comme un ventre. Là-dedans, les yeux très clairs qu'ont miraculeusement des brunes à peau blanche, cette blondeur secrète sous le poil corbeau, cette énigme que rien, si d'aventure vous possédez ces femmes, ni les robes soulevées, ni les cris ne dénouent. Elle avait entre trente et quarante ans. Tout en elle était connaissance du plaisir, celui sans doute qu'on entend d'habitude, mais celui aussi qu'elle dispensait à tous, à elle-même, à rien quand elle était seule et ne se voyait plus, seulement en posant là le gras de ses doigts, en tournant un peu la tête, et alors les sequins d'or qu'elle avait aux oreilles touchaient sa joue en vous regardant ou en regardant ailleurs et ce plaisir était vif comme une plaie. Elle savait cela. Elle portait cela avec vaillance, avec passion. Allons. On ne peut pas en parler. Non, ça n'est pas né de l'argile. C'est comme le battement furieux de milliers d'ailes en tempête. Il n'y a pas pourtant de matière plus comble, plus lourde, plus enferrée dans son poids. Le poids de ce micor, somme toute gracile, en dépit de l'évasement des seins, était considérable. Des paquets de cigarettes bien rangées derrière, l'oréolait. Je ne voyais pas sa jupe. C'était pourtant là, derrière le comptoir, démesuré, insoulevable. La pluie brusque dehors fouettait les vitres. Je l'entendais crépiter sur cette chair intacte. Mes cheveux dégoûtaient encore sur mon front. Cette femme, les lèvres un peu ouvertes, bienveillantes et à peine étonnées, considéraient patiemment mon silence. Elle attendait ce que je voulais. Je parlais dans un rêve d'une voix nette, pourtant, elle se détourna, son aisselle apparut quand elle leva le bras vers son rayonnage et la main franche, suave, baguée, s'ouvrit sous mes yeux avec dans son creux le paquet rouge et blanc de la Malboro. J'effleurais cela en prenant le paquet. Pour voir encore ce geste, peut-être, la monnaie dans la paume, les ongles peints se réunissant, se défaisant, j'achetais aussi le sein fléché de la carte postale. Elle souriait « Tout à fait ! » « Vous voulez une enveloppe ? » dit-elle. « Bien sûr que j'en voulais une. » La voix était généreuse aussi, les paroles y venaient comme un don. Une fois de plus, le bras blanc plongea, la main prit, les sequins créoles caressèrent la joue. quand je sortis. L'éclaircie était au moment de se faire, le pavé rajeuni, luisait, il ne pleuvait plus. Dans la pente vers chez Hélène, vers la grande beune, le soleil parut, le ciel s'ouvrit et les arbres blonds s'élancèrent. J'avais dans la gorge, dans les oreilles, quelque chose de plaintif, de puissant, comme le cri interminable, mais coupé, net, modulé, plein de larmes et d'invincibles désirs qui fait venir de gorges nocturnes, enchaînées, curieusement libres, le mot « honey » dans les blouses. Dans la salle chez Hélène, le soleil se couchait au-delà de la beune, d'autres nuages très noirs se penchaient comme des servantes venaient. L'amour qui meut les étoiles émouvait les étoiles là derrière, les fardait, les parait comme des estères, les dénudait pour que, toute blanche, elle se montre dans un instant. des rayons caressaient le poil roux du renard. Des petits enfants dans la campagne voyaient luire un caillou rajeuni et c'était un biface qu'ils m'amèneraient demain avec quelque chose comme de l'amour. Là-haut, sur la place, la buraliste frémissait des fêtes brutales de la nuit. Sa main, peut-être, tremblait fugacement sur un paquet de malboreaux. Sa jupe caressait ses cuisses. Oh nez ! Quand le soleil descend, quand la nuit vient, quand l'âme des femmes est nue comme leurs mains, osais-je penser qu'elle pourrait être à moi ? Oui, sans doute, et furieusement, mais par un miracle seul, à peine plus étonnant après tout que celui qui permettait qu'elle existât à Castelnau et faisait naître d'une main divine des paquets de malboreaux. J'étais dans l'âge où l'on croit n'avoir rien à donner, rien qu'on puisse échanger contre tant de richesses, les cuisses et les seins, les sequins d'or et le cri des jupes, rien, et sûrement pas cette chose incongrue qui vous pousse magistralement au ventre. et puis, j'étais de ces générations absurdes, encombrées, qui imaginent que le désir de vous vient aux femmes sous la réserve qu'on puisse leur parler de choses signalées ou sévères, la chansonnette ou les beaux-arts, la politique, la bouillie de l'air du temps ou si on ne peut pas leur en parler, qu'on leur marque au moins que cela n'a pas de secret pour vous. J'étais joli garçon pourtant, sans doute aimable et ce qui me poussait au ventre était bien suffisant pour la convaincre ou l'aurait été on l'apprendra si son cœur, comme on dit, n'avait pas été pris. Donc je ne tentais rien. Je n'eus d'autres gestes vers cette main que pour y cueillir le paquet rouge et blanc mais je faisais l'avantageux en achetant le monde que je ne lisais pas. Elle vendait aussi les journaux dont les exemplaires s'empilaient dans ma chambre au-dessus du grand trou un culte de la Beune et certes elle ne voyait rien là qui m'avantagea et s'en foutait bien. J'allais tous les jours à la boutique. Ce que ma passion vraie du tabac et ma passion feinte des feuilles indigestes justifiaient suffisamment, nous échangions quelques mots. Elle donnait son sourire et la chaleur de sa voix. Elle était patient sa jupe crissait parfois je voyais ses jambes ses talons toujours hauts. et la chaleur de sa voix. La petite Beune chapitre 1 Il m'arrivait de regarder Jean jusqu'au vertige quand aux heures tardives il dodelinait sous son rhum sombrait doucement dans cette médecine nocturne. Je savais tout de lui. Il avait une mer parfaite et il allait la nuit sur les bœufs. C'était un pêcheur, n'est-ce pas ? C'est là ce qu'il avait trouvé. Et comme tel, on le connaissait au Martre, à Saint-Amand et jusqu'à Saint-Nom en aval comme Tonnerre en amont. C'est-à-dire aussi loin que les rivières allaient leur train sans pour autant cesser d'être d'ici. Aussi loin qu'en quelques journées de marche on pouvait atteindre sans devoir renouveler la provision d'asticots, de mouches, de fils plombés, la provision qui rapetisse au fil des heures et le soir du deuxième jour ou le matin du troisième est épuisé quand on a largué tout ce petit bataclan dans la gueule de truites intraitables ou la plus grande gueule du grand brochet qui, depuis les origines de la pêche, digère en se riant tout hameçon, os ou acier trempé interdit qu'on poursuive la pêche et de ce fait est le maître de la pêche, en est l'intangible objet et la défense expresse, c'est-à-dire la loi. Ou encore quand on a tout laissé fil et amorce dans les branches basses des saules car tout Jean le pêcheur qu'on soit on rate son coup comme un autre et parce que les saules peut-être prennent ombrage de tout ce micmac sous eux ils ont commerce avec le grand brochet. Comme tel on connaissait Jean un rigolo qui dormait peu et à la place de dormir regardait l'eau couler suivait l'eau qui coulait et dans tout cela qui coulait jetait le petit morceau de civilisation le bouchon qu'un rien emporte l'hameçon infime qui déchire et qui pour cette raison-là est de la civilisation toute pure que la truite vérifie à pleine mâchoire et comme tous les rigolos il était un peu flibustier mais pas trop un peu hors la loi jouant entre les mailles du filet de la loi comme une vieille écrevisse rusée entre celle du filet de chanvre et pour cela il y a des gardes pêches comme pour la vieille écrevisse il y a des pêcheurs les gardes connaissaient Jean Parker et l'Alpaguay de temps en temps le garde de la préfecture qui tous les 36 du mois venait de Périgueux et plus souvent les gendarmes de Martre à l'heure toujours de l'interdit la nuit à la saison de l'écrevisse quand d'une route perdue l'été où il faisait leur ronde dans le petit camion Renault couleur nuit fut éteint il l'apercevait en bas appâté à la loupiote sur ce qui était à peine un ruisselet parmi les cris des grenouilles voyait la petite étoile d'homme dans les feuilles soudain très vertes s'allumer s'éteindre reprendre un peu plus loin dans un cri de grenouille et alors souriant tous les deux dans le noir bien réveillés soudain de leur morne nuitée ambulante lourd et souple sortant du Renault descendant avec des ruses des patiences infinies par des prés gorgés d'eau où ils laissaient à moitié leurs bottes ils lui tombaient dessus Jean penché sur le grouillement inlassable de carapace naine et archaïque qui crapahutait dans les balances insomniaque elle aussi et s'entraient vraiment comme c'est le destin des écrevisses violemment exaltée là par tout ce qui puait au milieu de la balance archaïquement puait ces mélanges prohibés et savants de charogne d'ail de pastis cette quintessence trouble que Jean fricotait mieux et avec plus d'amour que ce que lui-même mangeait et dans la loupiote braquée par en dessous Jean accroupi voyait sous son nez les bottes les guêtres de cavalerie et en relevant la tête les galons d'argent le sombre éclat des képis la loi mais pas celle du grand brochet et eux que la loupiote éblouissait ne voyaient pas tout d'abord la tête aiguë les dents blanches le perpétuel clin d'œil et l'air de se foutre du monde mais ils entendaient grouiller le sac à pommes de terre plein vivant dans quoi remuait et l'un et l'autre se mangeaient les petits bestiaux l'obscur niché de pinces et d'autres fois sous la lune ronde les cognes voyaient l'éclair des dents blanches mais l'une ou nuit noire ils l'avaient reconnu et à leur façon le saluait debout devant lui qui restait accroupi et tout ce monde avait fortement envie de rire la loi et ceux qui n'obéissaient pas à la loi car on était sur les beunes la nuit mais il n'en laissait rien paraître il y avait évidemment l'algarade les grosses voix de part et d'autre luttant pour la forme et le plaisir de l'algarade l'algarade les voix grondantes mais secrètement rigolarde des deux galonnés et de l'autre qui portaient les invisibles galons de la désobéissance civile et s'en exaltaient mais qui tous les trois galonnés visiblement ou implicitement se connaissaient comme leur poche buvaient au même bistrot s'encombraient des mêmes vieux savoirs sur la grève des rosiers les usages de l'anguille et de l'écrevisse savoirs qui leur servaient à quelque chose et d'autres savoirs aussi qui n'étaient que semblances qui avaient trait aux femmes et ne leur servaient à rien qui échangeaient ces savoirs autour d'un verre qui savaient galonner ou pas que les secondes n'étaient que semblances qui jouaient entre les mailles de la loi donc après les éclats de voix les bourgs regagnaient le Renault couleur de nuit avec parfois à l'épaule le sac d'écrevisse et empriment quelques tournées à venir au Martre ou à Saint-Amand et d'autres fois c'était lui Jean qui gardait le sac d'écrevisse et en contrepartie recevrait dans quelques jours par les voix légales celles qui ne courent pas la nuit sur les beunes qui suivent le vélo du facteur le petit commandement la contredanse parce qu'il faut bien que le monde fasse semblant de tourner que les choses du plein jour s'échangent à ce qui se passe la nuit mais la contredanse c'était Jean-Jean qui la payait ou Hélène et Jean faisait mine de s'en foutre cela lui rajoutait même du galon en quelque sorte mais c'était là que le bas blessait et cela aussi tout le monde le savait c'est en cela que Jean dérapait en cela qu'il était ce qu'on appelle un rigolo c'est-à-dire un homme inapte à gagner sa vie mais qui de cette inaptitude a fait sa vie même il était à la tête pourtant d'une collection d'objets qui formait une espèce de capital mais qui était plutôt des moyens de production puisque cela s'accroissait avec le temps avait coûté pas mal d'argent et était tenu sous un catenas dans le petit hangar que Jean-Jean avait concédé à Jean tout contre la grange la grange où la moissonneuse onze mois sur douze dormait où douze mois sur douze s'ouvrait la caverne et ce capital en retour emplissait chaque nuit sa besace de poissons d'argent les mille pièces qui courent sous la rivière et qui arrachées à la rivière sous la lune brillent depuis le billon des ablettes jusqu'aux purs lingots des carpes la fausse monnaie des poissons chats et des loches mais jamais le grand est urgent le maître dollar la valeur et la loi et certes si les poissons qu'on dit d'argent l'était véritablement c'est-à-dire incorruptibles œcuméniques précieux non pas seulement à l'œil et à la langue mais par une secrète capacité à courir de chose en chose en valant pour toute chose alors Jean eut été riche mais ce trésor d'écailles qu'il monnayait chez les restaurateurs du coin ce trésor d'écailles et de chair neigeuse qui finissait dans le ventre des touristes lui permettait tout juste à Jean d'acheter son tabac de mettre du mélange dans sa mobilette et de payer à des acolytes ou des gendarmes ces grands demi-de-bières qui sans décoller du comptoir vous transporte impeccablement de l'autre côté donc le capital ou les moyens de production non pas l'intérêt d'écailles mais le capital même farfelu stérile presque autant que la bibliothèque d'un lecteur ou le catalogue d'un coureur de jupe dormait sous la clé chez Jean-Jean et bien rangé contre le mur dans le secret du hangar toute droite accrochant un peu la lumière quand on ouvrait la porte les mille et une cannes les fibres classiques du tout venant mais aussi les autres depuis les plus modernes qu'on fait venir des pays de l'est celle du gros Danube qui pèse à peine poids comme une anguille et ont dedans plus de rigueur que la mâchoire d'une anguille vale les yeux de la tête et pourrait sortir de la beune un requin mais pas le grand brochet jusqu'à celle toute simple en bambou avec quoi sous la statue d'Apollon retenant ses chevaux sur le seuil de Versailles Louis XIV lui-même en chapeau à plume pêchait et avec celle sans doute bien avant Louis XIV de vieux hommes inconcevables pêchèrent sur la Vézère à Lascaux tout cela dûment démonté et lié reposait tout droit comme des totems dans le hangar où il fallait entrer en baissant la tête et garder dedans la tête baissée car ce n'était qu'un apprenti mansardé je l'ai vu et au-dessus des cannes couchées sur une étagère sous les tuiles comme à l'école l'étaient dans la vitrine les bifaces du Moustier et de Saint-Acheul j'ai vu les petits tambours nickelés les moulinets de toutes sortes dont les noms résonnaient plus haut dans le cœur de gens que ceux de Saint-Acheul ou du Moustier les Quantum les Mitchell et le grand Shakespeare qui est tarabiscoté comme la culasse d'un mousquet caréné comme une kalachnikov avec ses trois ou quatre crans de sécurité et son levier de piège à loup pour sortir le brochet j'ai vu le grand Shakespeare mais je n'ai pas vu le grand trident nickelé la pièce maîtresse qui existait ou n'existait pas l'arme blanche qui ne portait pas de nom pas même celui de Shakespeare le trident que peut-être certaines nuits Jean allait saisir à tâtons dans une cage de ce mur pourri entre la grange et l'apprenti avec quoi il sortait le boutonnant sous le ciré le réchauffant contre lui et peut-être lui parlant et en cet appareil courait le long des eaux et s'arrêtant au confluent des beunes se défaisait du ciré prendissait haut la belle forme triple ou simplement accroupie la gardait à portée de main à ses pieds dans l'herbe scrutant l'eau noire il attendait il ne bougeait pas elle venait sur l'eau la lune la vieille femme rajeunie la vieille femme qui ne dort jamais elle tournait sur l'eau l'arme dans l'herbe était bleue et de tout cela je n'ai rien vu pas plus que je n'ai vu entre les mains de Jean-Jean le grand trident de la jouissance mais j'ai vu le Shakespeare et le reste quand plus tard je fis mine de m'intéresser à la pêche et que Jean avec beaucoup de courtoisie et l'air de se foutre de moi m'en montra les rudiments les techniques tout ce qui se transmet s'apprend ou s'achète c'est à dire tout ce qui est nécessaire et insuffisant le grand trident qui donne à celui qui le possède l'empire des beunes il ne me le montra pas oui sur les beunes il avait une sorte d'empire du moins il le croyait mais si chez le quincailler des martres il voyait dans la vitrine un nouveau moulinet s'il voulait renouveler ses bottes ou son abonnement aux chasseurs français payer les amendes surtout alors il lui fallait dans sa besace autre chose que des truites autre chose que des leurres et des pipes médecines des espèces plus sonnantes c'était d'abord à Jean-Jean qu'il demandait et s'il avait de quoi Jean-Jean donner mais Jean-Jean lui non plus ne roulait pas sur l'or lui aussi comme on l'a vu se foutait du monde était une espèce de rigolo qui pour son compte courait et couvrait la plus blanche des beunes il fallait qu'il acheta ses complets et vraisemblablement les lingeries sophistiquées d'Yvonne et il se foutait de Jean aussi quoi qu'il l'aima le voyait venir et en lui se regardait pas plus impressionné ni apitoyé que s'il s'était vu venir lui-même dans un miroir et d'ailleurs si ce n'était pas juste après la moisson dont Jean-Jean tirait le plus clair de son revenu et qu'il faisait sur les terres des autres au volant de sa John Deere qui était son capital à lui plus encombrant et sommaire mais un peu plus rentable que l'autre capital si élégant sophistiqué archaïque qui luisait doucement dans l'apprenti non loin de la John Deere quand on ouvrait la porte si ça n'était pas dans les deux ou trois mois après la moisson c'est à dire au moment précis des grandes ouvertures de pêche ce qui tombait bien Jean le pêcheur ne demandait pas un sou à Jean-Jean qui n'avait presque plus un sou mais qu'on fut dans l'opulence de septembre ou dans le raie de juin Jean-Jean tenait Jean une table ouverte Jean préparait cette table et dans cet échange il s'acquittait l'hiver donc il ne demandait rien à son patron mais il arrivait que la contredanse tomba en hiver alors il descendait tout droit chez Hélène il descendait chez sa mère chapitre 3 février et mars sont de tristes compères la semaine grasse comme d'habitude tombait à leur jonction quand ils tiennent le monde entre leurs mains chenues et si tremblantes qu'on craint toujours qu'ils ne lâchent tout mais non ils ne lâchent rien ce monde il l'aime il le triture et le broie comme le vieillard et le mort empoigne la jeune fille dans les vieilles peinture allemande février et mars ont les mains tremblantes mais c'est du fer mes imaginations avaient suivi ce décours de la terre son grand âge son nœud exaspéré les vacances de mardi gras me portèrent au comble de ma lassivité puérile et caduque étreignant ma fable avec passion les barbichus autant ou pour nos époques ils légiféraient ont trouvé bon de mettre des vacances scolaires dans ce creux de l'année de courtes vacances ils voulaient peut-être qu'on ait tout loisir de sentir que le monde baille et craque pendant ces petits jours ou dans le deuil des oiseaux des verdures de l'espérance même il n'a plus que ses imaginations lubriques pour tenir ou alors les barbichus qui avaient de l'optimisme et qui étaient compatissants souhaitaient nous déroper aux imaginations lubriques que distraits oisifs chantants ballants ivres nous nous affranchissions un peu de ce joug ils voulaient gentiment qu'on ait loisir de faire ripaille comme les hautes époques l'avaient fait qu'on mange les cochons de fabliaux qu'on perce les fûts de fabliaux avec sur le visage un masque qui nous fasse pareil à ce monde agar vague et veule que février et mars tiennent dans leur griffe de fer car c'est carnaval c'était carnaval et j'avais cinq jours de vacances et ma dos était venue elle n'aurait pu plus mal tomber il me fallait évidemment m'occuper d'elle lui donner la réplique remarquer sa nouvelle ceinture ses nouveaux jeans son nouveau rouge avoir des avis sur la poésie de Baudelaire ou la prose de Tartampion c'était la littérature c'était la littérature qu'elle étudiait à Périgueux et ses congés divers la trouvèrent dans le moment délicieux de la jeunesse où l'on commence à s'aviser que la littérature n'est pas seulement objet d'étude mais chose vraie et plaisante elle avait toujours quelques livres à porter et m'en lisait des passages dans la chambre dans la dauphine dans la grande salle sans de bœufs surtout où elle avait trouvé en Hélène une oreille attentive charmée jeunette pleine d'émoi et d'élan quand moi cadenassé sourd à tout je m'accrochais au visage un sourire vaguement connaisseur et n'aurais souhaité que les jeter tous les trois par la fenêtre à la flotte Mado Hélène et Baudelaire on écoutait Baudelaire sous le renard Hélène lavait les grands verres derrière son comptoir les essuyaient lentement réfléchit les faisait miroiter la voix de la petite montait les strophes barbichues scandaient leurs croyances viriles leurs doutes et leurs espérances viriles par cette voix de jeune fille elle crachait leurs invectives viriles avec cette voix de jeune fille quelque chose une image un rythme suspendait le geste d'Hélène elle s'asseyait pour entendre la suite les mains dans le tablier elle disait que c'était beau la petite disait oui c'est beau dans cette ouverture leur grand coeur fondait elles étaient loin de février toutes les deux encore que Baudelaire soit plutôt un poète de février moi j'avais dans la poitrine ce coeur de glace que février et mars à leur joint se refilent et pour le faire fondre celui-là il faut d'autres brasiers que les alexandrins je tournais ce coeur vers la fenêtre j'y tournais mes yeux j'y voyais le brouillard ou le gel et dans ce même brouillard ou ce même gel quelque part se tenait la buraliste Yvonne là-haut sur la place il contenait Yvonne il frôlait Yvonne arpentait Yvonne la mesurait la ceinturait s'insinuait en elle ils étaient son linge et je respirais profondément ce linge universel et Yvonne le sentait vraiment Mado n'aurait pu plus mal tomber avec son enthousiasme poétique entre les quatre mains crochetées de février et de mars Yvonne étrangement balait elle craquait depuis le début de ses vacances ma visite quotidienne au tabac était comme entrée dans une chose trappe qui faisait que mes jambes et mes mains tremblaient avant même de pousser la porte Yvonne dansait le grelot elle avait peur et arpentait sa peur avec délectation elle était ivre d'elle-même elle me jetait par en dessous ce regard enjôleur mais impersonnel fuyant qu'ont les femmes ensevelies dans leur propre chair au point de ne plus vous voir ni vous entendre leur annonceriez-vous la fin du monde elle faisait des rires de fées soudain rougissait s'arrêtait comme giflait février et mars jouait d'elle à quatre mains surtout elle s'agitait plus que jamais dans les affres d'une élégance très exagérée quelque chose même de risible qui m'échauffait jusqu'aux os je lui voyais des robes d'été sous quoi elle aurait grelotté n'eût été sa fièvre et d'autres fois des pots fourrés de miel et de suie des harnais de grand nord je m'attardais dans le tabac sous des prétextes je détaillais les caracos les courroies aux chevilles à la taille aux poignets les talons la jambe je n'avais pas assez dieu pour me repaître de tout cela dans l'instant d'échange des malbours je bouillais surtout de ne pouvoir les après-midi me poster quelque part sur les chemins des martres la via Yvonaï l'attendre à en mourir jusqu'au soir j'en étais bien empêché Mado qui avait décidé de m'adorer en même temps qu'elle découvrait Baudelaire Mado était toujours dans mes jambes me faisait des gâteries sollicitait mes jugements m'amenait pour la dixième fois lorgner des vaches archaïques sous fond de gôme avant de gentiment me sauter dessus touche d'une débouclée entre deux sites à bifaces ceci le samedi le dimanche le lundi et ce fut mardi le cours des choses se précipite je dois dire ici que Jean-Jean était parti en voyage depuis deux trois jours on disait que c'était à Angoulême pour un enterrement ou une noce je peux dire aussi que le lundi soir à la tombée de la nuit on avait vu entrer dans l'auberge à l'heure des charcutailles deux hommes inconnus fatigués taciturnes qui avaient demandé à dîner et coucher c'était des transporteurs de grumes égarés que l'épaisseur du brouillard avait contraint de relâcher à Castelnau ils avaient laissé leur semi-remorque sur la place un grumier de la marque Berliette Bleu Roy un autre verdâtre comme un char d'assaut camouflé ils perdaient du temps et de l'argent ils n'avaient pas échangé trois mots pendant le dîner ils avaient ces gros bras tannés des routiers ces tatouages cette vêture et ces façons pas tout à fait citadines pas campagnardes non plus pourtant qui font d'eux une espèce d'homme à part comme les matelots l'un d'eux le plus vieux le plus gros portait la casquette à longue visière aux armes tricolores de la Standard Oil je me rappelle la curiosité que nous avions pour eux Mado et moi de ce que nous imaginions de leur vie de leur voyage je me rappelle la délicieuse angoisse d'enfant que j'éprouvais quand Hélène ayant tripoté ses interrupteurs et décrypté son couvre-feu nous montâmes vers les chambres derrière ces deux carrures sombres émuettes la très longue visière promenant sur le mur l'ombre d'un grand oiseau au matin dès que j'eus avalé le café au lait je voulus m'échapper la petite qui attaquait ses tartines avait l'oeil charmé par quelques buveurs au comptoir qui décollaient dans les premiers calvards ils trinquaient avec les routiers Jean le pêcheur venait d'entrée royale je pris la poudre d'escampette le seuil franchi j'ai eu plutôt l'impression d'entrer dans quelque chose un brouillard dense dérobait à mi-jambe les arbres scintillant mais drapé cagoulé harnaché comme pour un sacrifice je revois ce brouillard je revois ce fourreau que tissaient les eaux perfides et tricoteuses de la beune et qui le long de la falaise montait gainer les peupliers l'auberge l'église le monde avait mis ses dentelles pour que je les froisse il m'aguichait de toutes les façons le monde est une femme j'entrais en lui et fus un autre peut-être est-ce là la cause de tout ce qui suivit car les causes c'est du brouillard c'est comme les passeurs dans le brouillard on ne sait qu'ils passent que quand ils sont passés et quand ils inclinent vers vous leur grand chapeau quand on a deux doigts de leur fer en travers de la gorge je grimpais l'auré dillon à toute allure je fus sur la place en bas de la place plutôt et le tabac est à l'autre bout tout en haut je ne le voyais pas on n'y voyait pas à dix mètres ces dix mètres étaient le monde le diamètre du monde qu'on trimballait avec soi en marchant ou qui attendait là avec vous autour de vous bien docile quand on s'arrêtait comme je venais de le faire je m'étais arrêté en effet et ce n'était pas pour reprendre le souffle pas davantage pour mesurer le diamètre du monde ce n'était pas non plus pour reconnaître cet amable le roi de poutrelles et d'écrou de ligature et d'énormes troncs fraîchement coupés sur quoi j'avais failli buter et qui était le 38 tonnes berliettes de grume ce que j'entendais à vingt mètres peut-être à dix hors du monde dans l'invisible des talons aigus foulaient le pavé et venirent vers moi elle entra dans le monde visible elle fut sur moi nous nous vîmes elle s'arrêta elle nous disait mot les grands yeux très ouverts regardaient les miens les bêtes peintes du paléolithique s'ignorent mutuellement les savants l'ont dit nous n'étions soudain plus de ces bêtes nous nous tenions face à face elle portait un manteau de bête que je lui avais vu très brièvement en décembre un jour qu'elle allait en ville et qui m'affolait plus encore que le manteau de novembre dans les grilles du renard s'était marbrée comme la zibeline et surlignée comme la martre jamais vue une bête à elle sans doute à elle réservée sur mesure ou le rongeur lambda qui fréquentait le cron-magnon avant l'arrivée du rat d'Asie elle me regardait toujours j'étais raide maintenant dans cette chambre de brouillard maintenant avant que tu ne sois fou à lier fou à tuer et qu'on ne transporte ta carcasse comme un renard de novembre maintenant si tu veux que ce monde demeure que tout dans ce monde circule s'échange soit utile et claire comme ces fûts de beaux chênes dont on fera des planchers des mâts j'élevais la main l'ouvris la posais comme dans un rêve sur la manche du manteau je crus sentir à travers la manche la totalité de ce corps de cette volonté de cette camvrure de cet élan appuyé sur le colossal aplomb des talons hauts elle ne disait toujours mot elle ne retirait pas son bras elle prenait mon geste peut-être pour une façon amicale un peu cavalière sans plus mais j'incline à croire qu'elle le prenait pour ce qu'il était maintenant me dis-je décide et prends des faits et broix comme à quatre mains février et mars défont le monde prends sans embâche dis-lui que tu prends je ne prenais pas j'allais prendre tout cela me parut durer très longtemps un petit pas rapide dans mon dos grimpa le rédillon un souffle rapide dans mon dos palpita contre mon épaule Mado était là je ne la regardais pas je lâchais le manteau je dis j'aurais pu aussi bien sortir n'importe quoi sur les passeurs ou les renards les nasses ou la caverne puisque aussi bien tous les mots jamais inventés et employés par des hommes frôlaient cette chair que j'avais dû lâcher que je n'avais même pas touchée véritablement je dis avec un naturel forcé et égaré en me donnant l'air de poursuivre une conversation entamée avec Yvonne ça vient de la beune Yvonne immédiatement entra dans mon jeu mais était-ce bien un jeu était-ce le mien et dit quelques mots du brouillard qu'en effet il venait d'en bas qu'on aurait pu le couper avec un couteau qu'on n'y voyait rien mais l'air égaré elle aussi comme si ce qu'elle nommait brouillard c'était les lames des passeurs qu'elle avait dans la gorge elle zézayait nous étions naturels comme des enfants surpris dans un préau à des gestes obscènes ou des sachem sioux qui font venir la pluie le regard de Mado allait de l'un à l'autre de ces deux bizarres disputeurs de brouillard avec de la stupéfaction d'abord puis peu à peu cette expression de triomphe pincée et indignée de qui découvre une vérité que jusque là on lui cachait avec soin et qui le blesse c'était vers elle qu'Yvonne s'était tournée maintenant toujours enjôleuse et absente hautaine sur ses aplomb mais ce fut avec quelque chose d'anxieux de plaintif de pressé David qu'elle demanda vous venez de chez Hélène il y a du monde la petite avec son tout nouveau sourire coincé au bord des lèvres dit méchamment que oui Dieu merci les habituels pochards étaient là et les autres qui pria Yvonne la petite répondit qu'elle avait qu'à y aller voir elle-même nous tourna le dos et descendit en courant nous bougeâmes immédiatement plutôt Yvonne bougea et je la suivis sans un mot elle descendait elle aussi elle allait y voir j'ai eu brièvement une admiration et une affection tristes pour Mado et son Baudelaire c'était celle-ci pourtant l'autre que je suivais l'ourlet sous mes yeux battait il voilait et dévoilait la main sur la poignée la grande calipige me jeta un regard bref et poussa la porte de l'auberge chapitre 4 elle fut dans la futaille les mégots le salpêtre dans la bulle sang de bœuf au cœur du monde elle fut sous le renard indistinct là-haut dans sa pénombre je lui avais si souvent rêvé que je croyais rêver car elle n'y venait jamais les auberges de village étaient encore plus ou moins la maison des hommes à cette époque mais non plus fort que la futaille et les mégots j'avais son parfum sous mon nez de chien maigre j'avais sous mes yeux sa chair et non pas son image sa chair sur quoi la jupe strictement tombait au jarret pas l'image pas l'interminable inversion de la jupe à la nuque elle avança doucement encore l'ourlet battait à peine il me fallut faire à la suite d'Yvonne quelques pas pour voir de dos accoudé au bar la carrure un peu tombante qu'étoffait la grande canadienne surmontée aujourd'hui d'un nid habituel feutre mou gengeant il était donc revenu accoudé au bar aussi mais ses coudes derrière lui et nous faisant face un pied un peu croisé sur l'autre Jean le pêcheur une fois de plus les deux compères la tribu à eux deux affichait ce comportement fait d'accords profonds et de ruptures légères de contrepoints de savants décalages qu'on voit au théâtre autour des trônes shakespeariens entre le prince blanc et le prince noir Hélène de face aussi mais de l'autre côté lointaine suspendue et pas de mado dans cette scène sombre elle était dans la chambre sans doute à bout des autour de cela quelques compasses de toutes leurs forces accrochées aux ailes des premiers calvats parmi lesquels je reconnus le charbonnier des martres le coiffeur de saint amant et bien sûr les deux transporteurs de grume du mou du monde qui avait couché là avec le vieux qui avait toujours sa casquette du mid-ouest vissée sur la tête comme s'il l'avait gardée pour dormir peu importe tous avaient tourné la tête sur notre entrée sauf comme on peut bien le penser Jean-Jean le jukebox disait Johnny Bigel elle s'arrêta contre le flipper qui était resté allumé sa hanche le touchait ses cheveux étaient à la hauteur où clignote au fronton le game over big indians impavible la toisée elle y était enfin offerte sur le flipper sa main derrière elle en effleurait le rebord puis l'étreigné avec force elle s'y retenait peut-être elle serait tombée oh Johnny Bigel tous sauf Jean-Jean qui ne regardait rien la regardait dans un parfait silence il fallait qu'elle parle sa main sur l'arête d'acier du flipper se crispa davantage les durs reflets fluos éclataient dans ses bagues d'une voix terreuse sournoise maniérée de ses voix dont un enfant même sait d'emblée qu'elle mente qu'elle invente à mesure un propos d'artifice elle demanda si quelqu'un ici avait vu son fils Bernard il est parti tôt ce matin dit-elle courir les masques ainsi appelle-t-on là-bas la mascarade et la déambulation qui jettent les enfants déguisés sur les chemins de village en village pour carnaval ils vont de la sorte se montrer dans les fermes lointaines et l'usage veut que leur possession soit aussi une sorte de guerre c'est que si leur rôle à eux est de demeurer méconnaissable le rôle des familles qu'ils visitent est d'arracher par surprise leur masque de nommer celui qui le porte et de la sorte n'avoir pas à donner l'oeuf ou les quelques sous symboliques que reçoivent ceux qui ont su n'être pas comme on dit démasqués Yvonne prétendait craindre que tout à son enthousiasme parti trop tôt avant donc que ses camarades soient déguisés et même levés Bernard n'ait pas eu la patience de les attendre et téméraire comme il était il soit parti tout seul et tristement sur les chemins elle ajouta qu'on pouvait le reconnaître facilement car il était déguisé en chinois avec une natte postiche sait-on jamais dit-elle avec ce brouillard il n'a que huit ans j'ai peur que bien sûr qu'elle avait peur son regard affolé vacillait d'un homme à l'autre elle se tue moi pendant qu'elle tenait ce discours je l'avais contourné et m'étais assis aux premières tables près des buveurs pour bien la voir pour voir surtout qu'on la voyait et que du milieu de cette chaude pénombre de canadiennes de cirées de casquettes longues et courtes qu'avaient réunis les calvats il y avait des regards pour se repaître de ce qui est plus fort que le calvat l'écoutais-je ? je n'en crus pas mes yeux en parlant elle faisait ce que je lui aurais demandé de faire si j'avais été son amant elle ouvrait ostensiblement la fourrure elle l'écartait un peu elle y mettait de la lenteur et une affection de puissance comme une reine montre le grand corbon ou une stripteaseuse le triangle de strass elle ouvrait elle montrait elle avait dessous une robe fourreau bleu nuit très ajustée jusqu'à mi-cuise qui s'évasait de là au genou le fourreau était si collant qu'on apercevait en relief la ceinture et les attaches du porte-jartel tendant la soie d'ordinaire elle évitait cette outrance cette exhibition de lassivité l'éclat du tissu dans la pénombre était déployé et comme tendu sur l'aplomb des talons indéfiniment refermés pourtant sur chaque pli plus aguicheur que des jambes ouvertes il me parut impossible qu'existe la chose plus intouchable tout cette affectation de maternité et honté cette voix de sorcière à la question ou de femme infidèle dans une série B cette minauderie enfin cet étendard de sa nudité tout était ridicule et délectable d'une beauté qui m'étouffait j'aurais pu gémir nous aurions pu gémir elle et moi je pensais à la chance offerte que j'avais perdue tout à l'heure dans le brouillard sur la place non il était impossible qu'elle m'eût été offerte tu cours aussi les masses qui volent lança largement Jean le pêcheur il n'avait pas bougé seulement le sourire de guerre s'était un peu cherché sur son visage s'était trouvé et était là retroussé sans défaut sur les dents blanches Jean-Jean retourna enfin la tête les yeux seuls par-dessus le col de la grande canadienne considérant du haut en bas l'étendard de nudité se fixant au ventre elle se cambra un peu les comparses rirent mais à peine comme il convient à des vassaux eux aussi étaient fixés au ventre Jean-Jean se tourna il était en complet sous le surcot avec la chemise blanche et la cravate Jean le pêcheur reprit parce que si tu cours les masques il va te falloir un cavalier t'auras du mal à sauter les barbelés toute seule avec ton bazar il faudra le trousser jusqu'en haut et qu'on te le tienne ou qu'on tienne les barbelés c'était la nuit c'était mes rêves je revivais la scène des carpes et à la fin de chaque phrase j'entendais la carpe cuire s'affaler sur le comptoir seulement cette fois la carpe indéfiniment remise dans la besace sortie montrée étalée affalée c'était Yvonne Jean avait le grand ridant il en usait Hélène qui ne disait mot et la considérait avec une sorte d'amour Hélène allait à plein doigt la prendre la dénuder et l'écailler sur l'évier elle lui chercherait les ouïes elle la couperait au vif elle ferait couler dessus de l'eau de Javel pour moi elle la jetterait à frire dans l'huile bouillante allons j'étais bien en rêve le renard empaillé allait bondir il allait mordre le pêcheur inflexible poursuivi toi pour te démasquer ça va être du boulot c'est que t'as sorti toute la garde-robe t'as vidé la penderie par la beune il va falloir s'y mettre à trois cette fois tous rirent même Jean-Jean même moi je défaillais d'ivresse j'avais le ciel au ventre il brûlait cette volée de camouflet ce sur quoi il portait sans embâge la complaisance avec laquelle elle s'y prêtait l'offrande totale sous le manteau les mains derrière elle cadenassées à l'arête du flipper toute sa mascarade enfin me disait qu'Yvonne au fond d'elle criait sans mesure comme les reines serpentes surprises dans l'eau de leur baquet nos rires l'avaient tenaillée aux joues elle était très rouge des larmes noyaient les yeux les joues tremblaient mais elle souriait elle jouait de toutes les ficelles du glamour et elle aurait joué de la sorte je suppose sous les grands chapeaux inclinés des passeurs quand le fer cherche la gorge le fer ce fut Jean-Jean bien sûr qui le sortit et comme pour mettre un terme à l'humiliation d'Yvonne magnanime donc royale d'une autre façon que son compère comme un sachem tranche après le laïus saugrenu du médecine-man comme Mars cogne après février Jean-Jean reprit le discours où Jean l'avait fait dévier c'est-à-dire qu'il parla de Bernard et fit mine de prendre à la lettre l'inquiétude d'Yvonne il lui dit que dut-elle arpenter toute la commune il était bien improbable qu'elle le trouva ce matin ou cet après-midi les chemins des petits sont tortueux sans raison imprévisible il dit encore que quand lui-même était enfant et qu'il courait les masques ils avaient l'habitude de se rassembler le soir après leur périple dans un endroit convenu pour y compter et partager leurs butins d'œufs et d'œufs et de sous-blancs et que c'était parfois à la carrière de Tuf sur la route de Saint-Amant ou d'autrefois au bord de la Beune dans Lens où on se baigne l'été ou enfin à la Syrie de Méhate où passe la petite Beune mais que la carrière étant à l'abandon et mangée par les ronces le rendez-vous des enfants serait vraisemblablement aujourd'hui à la Syrie si l'usage n'était pas perdu ce serait à la Syrie vers 5 heures si j'étais vous il lui disait vous je serais là-bas à l'heure que je vous dis exactement où et quand je vous le dis il articula et détacha ostensiblement les syllabes de l'adverbe il avait haussé le ton comme celle d'Yvonne sa voix était fausse différait le vrai et jouissait de son artifice jusqu'à l'ivresse mais lui c'était l'artifice souriant de celui qui tient le grand trident et sait qu'il le tient Yvonne plia comme un cri dule elle répéta très haut à la Syrie vers 5 heures puis aussitôt comme si la cambrure depuis les talons portait à la bouche ce défi ce déni non non sûrement je n'y serai pas Jean-Jean déjà s'était détourné et considérait son calva elle regarda Jean elle regarda Jean-Jean elle balaya tout cela elle me regarda elle me regardait elle ne regardait plus que moi sans trembler souriant je dis très clairement pas impérieux mais presque si j'étais vous j'irais là-bas bien sûr que vous y serez à la Syrie vous pouvez y avoir des surprises ma parole n'eut pas l'air de la surprendre elle monsieur Pierre me permettez-vous de oui monsieur Pierre je verrai je j'y serai elle lâcha le flipper elle tourna les talons et vivement amena dans le brouillard ses façons de glamour ses aplombes de grue son fourreau de nuit sous quoi régnait absconce absolue la fente considérable tor 2 2 2 10 1 2 3 2 3 3 4 5 4